... Avec Bertho, Bertho face à Matisse, avec le Brésilien, Nené. C'est bien fait de la part de Nené qui incise dans la surface de réparation, le centre et les buts ! Grâce à un superbe travail de Nené, Frédéric Pickel ! Le dédoublement entre Nené et Bertho, et puis l'exploit technique de Nené qui élimine deux joueurs dans un petit bouchoir de poche et qui arrive à lever la tête et à servir Frédéric Pickel ! Inter, inter, pied droit, pied gauche, crochet, intérieur, extérieur, pied gauche. Il y a eu beaucoup de touchés de balle dans ce petit périmètre, on va le voir. Extérieur, pied gauche, intérieur, pied droit, crochet, pied gauche, extérieur, pied gauche là, et tout de suite, il enchaîne avec un centre-clin du pied. C'est très très bien joué. On avait dit que ça pouvait être un exploit technique individuel, mais effectivement... Au-dessus du milieu de terrain, Stéphanois pour aller chercher Kavenaghi, c'est la tête de Diawara. Kavenaghi, deuxième chance devant, Viviani qui est sorti, Kavenaghi pour mettre au fond, et l'ouverture du score en faveur de Bordeaux à la 56ème minute ! Voilà, longue balle, il y a du monde. Bon, il y a un mauvais renvoi, une lutte aérienne, la Bélin a raté. C'est assez... Sous le ventre de Viviani. Ouais, ouais. Bon, là, elle a raté, tout le monde a raté. Elle est passée, non, non, elle a rebondi par-dessus. Il est le plus prompt à se relever. Et ça vient aussi illustrer ce qu'on dit depuis le début de la seconde période, c'est qu'il y a beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de pression. Sous-titrage Société Radio-Canada